Les mouvements sociaux de fin d'année 2019, suivi de la crise du coronavirus, ont enténé un décrochage scolaire sans précédent en Martinique. Rappelons que ce décrochage scolaire se situe aux Antilles entre 15 et 25%, alors qu'il est de 4% en métropole. Ces chiffres devraient nous interpeller et nous mobiliser. Heureusement, à côté de ce triste constat, il y a en Martinique des établissements scolaires ou universitaires qui n'ont jamais cessé de fonctionner, parmi lesquels l'ICEA. Je vous propose d'écouter aujourd'hui Mathieu Bergaud, directeur général de l'Institut catholique européen des Amériques. Bonjour Mathieu Bergaud, je vous propose de présenter l'ICEA. L'ICEA, l'Institut catholique européen des Amériques, c'est un établissement d'enseignement supérieur qui a pour vocation de proposer aux jeunes martiniquais des formations motivantes, de qualité, tournées vers l'international dans le but de leur permettre de faire leurs études au moins en partie en Martinique et pourquoi pas, si possible la plupart d'entre eux, d'investir leurs projets professionnels dans la zone carrière-buyanne. Aujourd'hui, nous avons une formation de sciences politiques et écologie humaine, un cursus sur trois ans, avec deux années en Martinique, une année à Ottawa au Canada principalement, mais aussi des possibilités de cursus au Chili ou en République dominicaine et à terme dans une trentaine d'universités des Amériques. Au-delà de cette école de sciences politiques et écologie humaine, donc des diplômes d'État, un double diplôme, un diplôme de licence France et un diplôme de baccalauréat, en fait bachelor canadien, nous allons développer d'autres écoles, notamment dans le domaine ingénieur, numérique, etc. Donc un autre projet. Également, on a une formation qu'on appelle formation continue qui est développée et démarrée, qui va en fait aborder des thématiques extrêmement proches du cœur de notre vocation, qui est très centrée sur l'homme, sur l'écologie humaine, sur la capacité à croître et à servir le monde, puisque nos devises, on en a deux en fait, une est un petit peu longue, qui est cultiver ses talents et changer la face du monde. Une autre devise plus courte, mais qui veut dire à peu près la même chose, c'est réussir pour servir. Voilà en deux mots ce qu'est l'ICEA. On est en train d'accueillir notre troisième promotion, puisqu'aujourd'hui même, sur Parcoursup, on délivrait les propositions d'admission. On a pour objectif d'avoir entre 30 et 40 étudiants en septembre prochain, et on le saura d'ici quelques semaines. Est-ce que vous avez eu à souffrir de ce coronavirus en termes d'organisation, de la transmission du savoir ? Et qu'est-ce que vous avez mis en place ? Alors nous, on a joué la continuité totale. Alors, ne pas souffrir, non, parce que ça demandait quand même des efforts, un engagement pour que ça se fasse. Si on avait juste laissé faire, rien ne se serait passé. Il se trouve qu'on avait, il faut le dire, une plateforme technique tout à fait au point, avec des plateformes qui permettent de faire de l'enseignement à distance, des quiz, des vidéos, etc. On a un site qui d'ailleurs est fermé, on a été obligé de fermer le site, et qui est entièrement équipé de matériel vidéo, grands écrans, fibre optique, Wi-Fi au débit, etc. La technique était prête. La plupart des enseignants étaient prêts. On a accompagné, on a payé quelqu'un pour accompagner les enseignants qui n'étaient pas prêts et qui souhaitaient être accompagnés là-dedans. On a eu, je ne vous cache pas, on a 25 enseignants. Donc on a eu quand même deux ou trois qui ont eu un petit peu de mal pour des questions moins de génération, d'ailleurs, mais plutôt peut-être de capacité à demander de l'aide, parce que dans ces situations, il faut savoir demander de l'aide, de le vouloir aussi. Mais grosso modo, ça s'est globalement très bien passé. On a gardé les mêmes emplois du temps. Les cours ont été donnés. Et ce qui a été un peu plus compliqué, c'est pour les examens, parce que comme on délivre une licence d'État, on est obligé d'obéir à certaines règles pour les examens. Donc ça, il faut les mettre au point avec nos correspondants du réculteurat qui visent les diplômes. Ça, c'était peut-être la partie la plus compliquée. Mais sinon, tout s'est passé, je dirais, on n'a pas eu d'arrêt. Les étudiants ont continué chez eux. Ils s'étaient déjà équipés de PC, d'Internet au débit, etc. On a dû prêter un PC à un étudiant qui avait un problème avec son matériel. Mais voilà, on a essayé de résoudre les problèmes les uns après les autres. Mais globalement, ça se passe très bien, puisque c'est encore le cas. Nous nouvrons physiquement, normalement, que, j'espère, en septembre. Et donc, les outils que vous aviez déjà en place dès le départ vous ont vraiment été utiles pour le passage applicatif ? Dans un exemple, on a pris une architecture qu'on appelle Cloud. C'est-à-dire que tout est dans le nuage. Donc, on n'a pas eu même à revenir sur le site pour aller voir si le serveur fonctionnait bien, etc. ont été complètement autonomes de notre site, parce que l'architecture informatique est faite comme ça. Donc, on a été aidés par ça aussi. Quel enseignement vous pouvez tirer de cette expérience, qui est une expérience insolite en Martinique, et bien, pour vous, c'est une première. Quelle expérience, est-ce que cette expérience ou ces expériences vont impacter l'avenir ? Et est-ce que vous pouvez nous dire en quoi elle va impacter l'avenir ? Oui, alors, il y a trois aspects qui m'ont marqué dans cette expérience, qui n'est pas fini, parce qu'on est encore en train d'apprendre, on attend tous les nouvelles sur un éventuel vaccin, sur les ouvertures même des plages, tout évolue tous les jours. Mais il y a trois choses qui m'ont frappé. La première, l'importance de ne pas baisser les bras. Vraiment de ne pas baisser les bras. On est face à une situation qu'on découvre tous les jours, qui est nouvelle, qui est inédite, qu'on ne peut pas regarder dans les annales ou dans les stories. Et donc, il faut avoir cette attitude de ne pas baisser les bras, et moi, je salue vraiment tous ceux qui essaient de trouver des solutions dans tous les domaines. La deuxième chose, c'est faire les bons choix. On a la chance de pouvoir faire fonctionner une sorte d'intelligence collective, et donc, on a accès à énormément d'informations. Aujourd'hui, on sait que, par exemple, les bons choix sont plus vers l'écologie, vers le durable, vers la décarbonation, etc., que vers l'inverse. Donc, il faut aussi orienter ses choix comme ça. Et la troisième chose, c'est, comme l'inspiration, c'est mettre l'homme en premier. Je pense que ce que nous apprend, si cette crise nous apprend quelque chose, c'est que l'homme doit être en premier dans tout ce qu'on va développer. C'est une forme d'écologie humaine qu'on doit mettre en place. Et si je reviens juste au thème de l'enseignement, il y a une immense révolution qui vient de se passer. C'est-à-dire, jusqu'ici, la technologie était prête, mais personne ne le savait. Aujourd'hui, la technologie est prête, mais tout le monde le sait, et même les grands-mères utilisent des systèmes de visio, etc., pour voir leurs enfants, leurs petits-enfants, etc. Et donc, dans l'enseignement, il va y avoir une énorme révolution. Enseigner, ça ne voudra plus dire uniquement réunir des étudiants sur un même site au même moment tout le temps. Ce sera forcément un mix entre du présentiel, du distanciel, avec des outils qui vont évoluer, qui vont s'améliorer. Et je pense qu'il y a des choses passionnantes qui vont se passer dans les années qui viennent d'entre eux. Mathieu Bergo, c'est un message extrêmement positif. On va se quitter. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Institut catholique européen des Amériques, l'ICA, en Martinique. Et nous avons bien de la chance de vous avoir. Merci. Merci, Steve.